Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage sur l'Histoire. Merci à vous tous qui nous suivez depuis un bon moment et merci de partager les vidéos, merci d'en parler autour de vous, je vous suis très reconnaissante. Alors aujourd'hui, nous recevons Lisa qui a un témoignage particulier à nous partager. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé ou que vous êtes déjà arrivé de ne pas grandir dans un cocon familial où il y avait simplement la paix, la sécurité, la bonne ambiance. Peut-être que vous n'avez même pas grandi avec vos deux parents. C'est un peu le cas de Lisa et nous allons voir quelles ont été les conséquences du fait de ne pas forcément avoir grandi dans un foyer qui était stable. Nous allons tout de suite écouter son témoignage. Bonjour Lisa et bienvenue dans Partage sur l'Histoire. Bonjour Chantal. Donc c'est un témoignage à nous partager, mais avant tout, je vais te laisser te présenter rapidement. D'accord. Donc moi, je m'appelle Lisa, j'ai 19 ans et j'habite à Paris. Ok, parfait. Ok, donc comment se sont témoignages déjà ? Dans quel contexte familial tu as grandi ? Dans quel environnement tu as grandi ? Tu as grandi ici avec tes parents ? Bah, niveau contexte familial, oui, j'ai grandi à Paris, j'habite Paris depuis toujours. Et donc j'ai grandi avec ma mère, pas avec mon père. Dans une famille où on est cinq enfants, donc quatre garçons. J'ai un grand frère, un frère jumeau et deux petits frères. Et du coup, je suis la seule fille. Tu n'as grandi qu'avec des garçons ? Que avec des garçons. Et du coup, tu as grandi dans une famille croyante, religieuse, qui croyait en Dieu. Comment ça se passait ? Bah du coup, par rapport à ça, oui, ma mère était croyante. Enfin, ma mère est croyante plutôt. Elle a grandi dans une famille catholique, donc éducation catholique. Et au fur et à mesure de sa marche, elle a rencontré le Seigneur, elle a rencontré Jésus. Et elle a commencé justement à marcher du côté évangéliste protestant. D'accord. Après, elle a fait sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ça veut dire que vous tous vous êtes passés, c'est-à-dire qu'elle a essayé de vous communiquer ce truc-là ? Bah oui, forcément. Forcément, bah oui, depuis petite. Pour moi, même pour mes frères, on est tous passés par là, l'église tous les dimanches. C'était une église congolaise. Donc c'est vrai que quand on y allait, bon, quand on était petite, ça passait. Mais après, au bout d'un certain âge, on ne voit plus les choses de la même façon. Ça veut dire qu'en tout cas, moi, personnellement, quand j'y allais au bout de 15, 16 ans, je le prenais mal, comme une punition, comme une obligation. Et c'était quelque chose que je n'aimais pas spécialement, voilà, donc par rapport à l'éducation un peu religieuse. D'accord, donc en tout cas, tu as grandi avec cette, on va dire, cette éducation un peu religieuse, en tout cas de la croyance de Dieu. Voilà. Alors, comment ton témoignage a réellement commencé ? Déjà, le fait de pouvoir vivre avec des garçons, qu'est-ce qu'il y a comme impact ? Parce que je sais que c'est un impact. Oui, 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 forcément. Moi, j'ai grandi avec des filles, mais j'avais des cousins et je trouvais plus avec eux. Je disais que ça a changé mon comportement. Je fais des choses de garçons, etc. Mais du coup, par rapport à toi, quel a été l'impact, en fait, de grandir avec des garçons ? L'impact que ça a pu avoir, du coup, dans ma vie, quand j'étais petite, donc de plus petite, peut-être jusqu'à l'âge de 13, 14 ans, j'étais vraiment garçon manqué. Vraiment garçon manqué, je ne traînais qu'avec des garçons, je aimais m'habiller, jogging, basket, comme les garçons. Tu ne te coiffais pas de boucle d'oreilles, tu ne te coiffais pas, tu étais... J'ai toujours eu les oreilles percées, donc quand même ! C'est le petit signe de la féminité, voilà. Et du coup, j'ai grandi que avec des garçons, donc forcément, j'étais très garçon manqué, jusqu'au collège, jusqu'à l'âge de 13, 14 ans facile. Donc en 6, 5e, j'étais très garçon manqué, je traînais avec des garçons, je faisais des bêtises de garçons, je pensais comme un garçon. Et ma mère, à côté, qui était là, « Mélissa, t'es une fille, purée, mais habite-toi bien, habite-toi comme une fille, fais-toi mignonne, fais-toi... » Et moi qui étais là, à côté, « Non, je me considère plus garçon manqué que... » Mais malgré ça, bon, je savais que ce n'était pas ma nature, je savais que je n'étais pas au fond moins un garçon, donc il y a bien un moment où il fallait changer. Donc c'était comme ça, voilà, en 4e, l'année 4e, où je suis rentrée, je suis toujours au collège, et j'ai rencontré du coup une fille qui est devenue ma meilleure amie, et qui l'est encore jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est au travers de cette rencontre que j'ai commencé, si je peux dire, à m'efféminer. Et ma mère, ça ne l'a dérangé pas plus que ça, au contraire, elle était contente de voir que je commençais à me maquiller, que j'ai essayé de faire un effort, d'être un peu présentable, ça. Donc ma mère, ça ne l'a pas dérangé. Et du coup, durant mon adolescence, du coup, durant ce processus, ce changement, en fait, qui commençait à s'établir un peu dans ma vie, quoi, juste au niveau de ma... style vestimentaire, voilà, style vestimentaire, voilà, juste à ce niveau-là. En fait, j'ai commencé, du coup, à vouloir sortir, sortir, bon, sans avoir des garçons, à gauche, à droite, comme tout le monde, quoi. Donc j'ai commencé à sortir des garçons par-ci, par-là, et après, avec ma meilleure copine, on est vraiment devenu, en fait, on est vraiment devenu comme ça, en fait. Ce qui a fait que, limite, j'aimais plus être avec elle, passer du temps avec elle, que d'être dans ma propre maison, ou même passer du temps avec les gens qui sont dans ma famille, quoi. Et du coup, durant cette période-là, à la maison, des fois, quand ça n'allait pas, parce qu'il y avait aussi mon grand frère qui était chez moi à ce moment-là, et mon grand frère, c'est vrai que ça le dérange... Je ne sais pas, en fait, ce qu'il ressentait, lui, au profond de lui, mais quand il me voyait me maquiller, me préparer, ou même sortir, lui, ça le dérangeait, il n'était pas... Lui, ça le dérangeait, lui. En même temps, c'est le grand frère qu'il y a, le protecteur qui... Après, à ce moment-là, moi, c'est vrai que je ne voulais pas entendre ça, en fait, qu'il soit protecteur, parce que tu es protecteur, tu m'interdis de faire des choses, alors que ma propre mère ne m'interdit pas, quoi. Tu ne voulais pas qu'on t'interdise, en fait. Voilà, c'est ça. Tu avais du mal avec le fait de... L'interdiction. Mais après, moi, ma mère, à ce moment-là, elle ne m'interdisait pas encore. C'est-à-dire que ma mère, elle voyait que ça commençait à changer, donc elle essaie. Mais mon grand frère, le fait qu'il voyait, en fait, le changement qui était en train de s'établir, lui, par contre, ça le dérangeait. Peut-être qu'il disait, elle commence un peu à s'efféminer, attention les garçons. Attention les garçons. Voilà, donc lui, il était quand même un peu plus grand que moi, donc il savait ce qu'il y avait derrière. Bien sûr, en plus, c'est un garçon, donc il est très bien, lui. C'est surtout ça, voilà. Exactement, c'est ça. Après, lui, il ne me l'a pas spécialement dit, donc c'est-à-dire qu'il m'interdisait sans m'expliquer pourquoi, quoi. Donc, moi, je n'arrivais pas à comprendre, je disais à ma mère, mais pourquoi Maxime, qui n'est pas mon père, il peut m'interdire si ça, alors que toi, ça ne te dérange pas. Donc, ma mère qui allait voir Maxime en lui disant, voilà, tu n'as rien à lui interdire, tu ne peux pas lui interdire ce genre de choses, tu n'es pas son père, tu ne l'as pas mise au monde, donc tu n'as rien à lui interdire. Donc, ma mère était véridique, en fait, avec ce genre de choses, quoi. Tu n'es pas son père, donc tu n'as rien à lui interdire. Bon, au fur et à mesure du temps, voilà, donc j'ai commencé à aller dans, je ne sais pas si vous connaissez, Teens, Parchi. Non, c'est quoi ? Vas-y, dis-nous un peu. C'est quand on est mineurs, en fait, donc avec ma copine, on cherchait, où est-ce qu'on peut faire la fête à notre jeune âge déjà ? Déjà, il était quel âge ? 15 ans, 14 ans. 14 ans, 14 ans, 14 ans, 14 ans, c'est là le changement, quoi. Où est-ce qu'on peut aller faire la fête ? Où est-ce qu'on peut s'amuser ? Donc, on a commencé à aller dans les Teens Parchi, donc c'était des fêtes, en fait, de 14 ans, je crois, 17 ans, et c'était de 18h à minuit, quoi. Sans alcool et tout ? Oui, sans alcool, non, sans alcool, rien. En fait, c'est comme une petite boîte, les poils et les poils, c'est incroyable. C'est une boîte pour les mineurs, en fait. D'accord. Du jus, de l'eau, tout ce que tu veux, mais pas d'alcool, quoi. Donc, voilà, donc on a commencé par ça, on est parti une, deux fois, et après, donc le cheminement, voilà, voilà. Et après, c'est là, j'ai commencé à, on a commencé à s'intéresser aux boîtes, mais plus des boîtes de mineurs. Boiles d'adultes. Voilà, boiles d'adultes. Donc, petit à petit, on avait des connaissances, pareil, c'est les connaissances, les fréquentations, les ceci, les cela, qui font qu'on arrive à trouver un plan pour pouvoir sortir en boîte, quoi. Donc, la première fois, je suis allée en boîte, 15 ans, donc là, j'avais plus 14 ans, je devais avoir 15 ans, c'était à la Maison Blanche, sur les Champs-Elysées. Donc, une boîte, même aujourd'hui, si je vais, je sais que je vais avoir la panique, est-ce que je vais rentrer, est-ce que je ne vais pas rentrer, quoi. Mais à mes 15 ans, déjà, j'avais une assurance. Tu avais une assurance, déjà. Ah, j'avais une assurance, ça, je commençais à m'affiminer, ça veut dire qu'il y avait une assurance. Je me prenais pour une femme de, allez, 25 ans, alors que je n'avais que 15 ans, quoi. Donc, il y avait une assurance. Donc, voilà, donc, j'ai commencé par cette première sortie. J'ai apprécié, j'ai adoré, j'ai aimé. Donc, ça veut dire, ça a commencé à venir petit à petit mon quotidien, quoi. Quotidien, train de vie, donc je sortais beaucoup en boîte. Oui, j'ai aussi oublié de dire que, pareil, durant cette période-là aussi, pareil. J'étais sortie avec des garçons, comme ça, dans un parc. Et ces garçons-là, en fait, fumaient. Ils fumaient de la drogue. De la drogue ? Moi, à ce moment-là, je ne connaissais ni cigarette, ni drogue. Je ne connaissais rien du tout. Rien du tout. Je ne connaissais rien du tout. Et un des garçons me dit, mais tu fumes ? Donc, moi, la bêtise, au lieu de dire non. Je ne fume pas. Non, je ne fume pas. Et tu as dit oui. Et donc, on te propose ? Voilà, exactement. Ça a commencé petit comme ça. Donc, on m'a proposé. J'ai pris, j'ai tiré, j'ai toussé. Ça ne m'a pas plu du tout. Ça ne m'a pas plu du tout. Et petit à petit, je commençais à m'intéresser à ça. C'est-à-dire, je commençais à savoir comment on fait pour fumer, comment on fait pour acheter, comment on fait pour goûter. Tout ça a causé des fréquentations. Voilà, ça, c'était beaucoup les fréquentations aussi. Ça, c'était beaucoup les fréquentations. Et aussi, le fait que je voulais me rendre intéressante aussi. Il y avait aussi ce côté-là où je voulais me rendre intéressante. Je voulais qu'on me voit. Voilà, exactement. Et du coup, petit à petit, ça s'est vraiment fait petit à petit. Je commençais à acheter une feuille par-ci, un truc de pala, une cigarette, on va voir comment on fait pour rouler. Petit à petit, jusqu'à boum, je suis tombée dedans. Et tu es devenue experte en la chose. Voilà, je suis devenue experte en la chose. Et donc, je suis tombée aussi dans la drogue, donc dans le cannabis, le shit, tout ça. Donc, toujours dans cette même période. Ma mère n'était pas au courant. Donc, forcément, ça, c'est un truc. Quand tu tombes dans ça, tu ne peux pas le dire à ta mère. En tout cas, moi, je ne peux pas assumer à ma mère que je fumais. C'était quelque chose de... C'était véridique, c'était formel. Tu penses qu'elle ne savait pas qu'elle ne sentait pas, qu'elle ne s'en doutait pas ? Au début, non. Mais forcément, quand on commence à fumer, nos parents, ils le sauront toujours, quoi qu'il en soit. Oui, parce que ça s'imprègne même dans notre corps. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que, comment elle a su ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle l'a su. Elle en a parlé ? Elle l'a su. Oui, oui, forcément. Ma mère travaille à l'hôpital, donc forcément, elle voit les gens, elle voit un peu les répercussions que ça a, la fumée sur les gens. Donc, forcément, oui, elle m'en a parlé. Tu t'as avoué ? Au début, non, tu nids. Tu nids, au début, tu nids. Tu nids, mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, la façon dont on m'a attrapée, c'était quand même assez bizarre. Ce n'était pas par rapport aux vêtements où j'arrive avec les yeux rouges. Donc, toujours dans cette période où, pareil, moi, c'était que les boîtes tous les dimanches, tous les samedis, dimanches, j'étais en boîte le soir. Je n'allais pas à l'école, j'allais en boîte, toujours à l'école. Je séchais l'école, j'étais une absentéiste, absentéiste de première. Alors qu'à l'école, je n'avais pas de difficulté. Tu n'avais pas de difficulté, en fait. C'était juste un choix, parce que ça t'intéressait... Moi, je préférais être dehors. Je préférais être dehors, profiter de mon temps, profiter de mes amis, profiter de moi-même que d'aller à l'école, quoi. Donc, à ce moment-là, en fait, j'étais beaucoup, comme je dis, dans les boîtes, dans les sorties, dans la fumée, dans les garçons, dans tout ça, en fait. Et ma mère, la façon dont elle m'a attrapée, c'est qu'un jour, en fait, j'avais pris de la codéine. Je ne sais pas si vous connaissez... C'était des comprimés, oui. Non, ce n'était pas des comprimés, c'était un sirop, en fait. Ah non, moi, je connais comme un comprimé. Moi, c'était un sirop, donc c'était un truc spécial pour te shooter, quoi. Ah ouais ? Donc, il y en a qui utilisent ça pour... Voilà, donc, oui, oui. Plus aux États-Unis, c'est vrai, on va plus voir la ligne, la codéine, tout ça. Donc, en France, ici, on en entend moins parler, mais il y avait quand même ça. Il y en a qui utilisent comme tu utilisaies ça. Voilà, donc, je commençais à toucher aussi à ça. Et donc, avant, on pouvait sortir en pharmacie normalement. Donc, aujourd'hui, ils ont mis des ordonnances, il y a des sécurités, il y a beaucoup plus de sécurité par rapport à ça. Mais avant, on pouvait sortir ça en pharmacie normalement. Et un jour, donc, j'en avais pris, mais j'en avais pris vraiment beaucoup. Donc, tu mélanges ça dans du spray, tu fais des mélanges, des médicaments, et après, tu bois, et à côté aussi, tu fumes. Donc, ça veut dire que j'avais bu aussi, et en même temps, j'avais fumé. Et ce jour-là, j'étais partie un peu dans l'extrême, dans le sens où j'avais fini, en fait, une bouteille entière de codéine, et j'étais arrivée dans un état second, en fait. C'est-à-dire que j'étais avec une copine à moi, mais là, c'était plus Lisa, en fait. Je sentais déjà rien qu'à mes yeux, c'était rouge sang. C'était limite la folie. Je disais à ma copine, mais regarde, c'est lui, le garçon qu'on doit voir. Alors qu'aucun rapport, c'était pas du tout lui. C'est-à-dire que c'était vraiment une phase de folie, un peu, si je peux dire. Et j'en ai voulu un peu à ma copine de ne pas m'avoir regardée ce soir-là chez elle, mais je suis rentrée chez moi, et quand je suis arrivée chez moi, ma mère, en fait, quand elle a vu mes yeux, elle a vu mon état, elle a vu que j'arrivais à peine à m'exprimer, elle a compris qu'il y a quelque chose qu'elle n'est pas. Donc moi, à ce moment-là, j'ai esquivé la maman. J'esquive maman, je l'esquive. Je ne veux pas parler avec toi, je préfère être dans ma chambre. T'as quel âge ? 16 ans. T'as 16 ans. Donc tu vas dans ta chambre ? 15-16 ans, oui. Donc je vais dans ma chambre, je m'endors direct. Direct, dodo direct. Et vers les 3 heures du matin, je sens quelqu'un me réveiller. C'est ma mère qui me réveille, en fait. Et elle me dit, oui, Lisa, crache ici et fais pipi dans ça. Donc moi, en plein 3 heures du matin, en vrai, je n'ai même pas cherché à comprendre pour quand même demander ça. J'ai craché et j'ai fait pipi. Et le lendemain, elle avait acheté un test de toutes les drogues. En fait, vous savez, les tests... Waouh ! Elle a carrément acheté le kit, quoi ! Il y avait toutes les drogues, tout ce que vous voulez. Donc à ce moment-là, j'ai fait pipi et quand j'ai craché dans le pot, j'étais positive à la codéine et au cannabis. Ah, donc elle a tout de suite... Ça veut dire qu'après, elle a pris un rendez-vous avec mon père, donc ma mère et mon père qui ne se supportent vraiment pas du tout. Donc à ce moment-là, pour mon cas, voilà, exactement. Donc après, ils ont vu que j'étais positive au cannabis et à la codéine. Donc à ce moment-là, j'ai assumé la codéine. Ils disaient oui, j'ai pris la codéine. Mais le cannabis, j'ai nié en bloc. Malgré que le test soit positif... Mais pourquoi le test ? J'ai nié en bloc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est une période de ma vie où je ne pouvais pas assumer le cannabis encore. Donc j'ai nié. J'ai préféré nier, nier. Mais moi, je pense qu'à ce moment-là, ma mère, elle a dû se dire quand même que la médecine ne peut pas mentir. Donc à ce moment-là, elle n'a rien dit. Elle n'a pas fait de commentaire par rapport au cannabis. Mais je pense que dans sa tête, elle a dû se dire, voilà, elle savait. Donc après, petit à petit, au fur et à mesure du temps, c'était plus les détails maintenant qui me trompaient. Donc comme tu as dit, l'odeur, les yeux. Et elle faisait attention. Du coup, elle était plus alerte. Voilà, elle était plus... Elle était beaucoup plus alerte par rapport à ça. Et sinon, oui, jusqu'à mes 17 ans, je vivais cette vie. En fait, c'était la débauche. C'était une forme de débauche. Mais moi, à mon âge, je ne voyais pas ça comme la débauche. Je voyais ça comme... Je profite de mon temps. Voilà, c'était le monde. Je profite de mon temps. En plus, moi, j'étais contente. Je prenais plaisir à faire ce que je faisais. Bien sûr. Et quand tu es dans cet environnement-là, pour toi, il n'y a pas forcément de problème. Tu profites de la vie. C'est ça, en fait. On n'a qu'une seule vie. Comme les gens disent, on n'a qu'une seule vie. Il faut en profiter. Il faut en profiter de la bonne manière. Et à ce moment-là, on n'en profite pas de la bonne manière. On ne le sait pas. Parce qu'il y a comme un voile sur nos yeux jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne dans notre vie pour nous montrer que là, c'est très compliqué. C'est ça, en fait. C'était ce gros voile qui était posé au-dessus de mes yeux. Donc, à ce moment-là, je n'étais pas consciente des choses de Dieu. Donc, je n'étais pas consciente de tout ça. Même si tu es allée à l'église. J'allée à l'église, mais je ne comprenais pas vraiment. J'allais, parce que ma mère me ramenaient tout simplement. Il n'y avait pas de démarche qui venait de moi. Je ne cherchais pas plus à savoir. Je remercie ma mère parce que ça traversa même que j'ai été touchée. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner même si on a des enfants qui semblent tellement loin et perdus. Et d'ailleurs, il y a ce jour-là où ta maman t'a interdit de sortir parce qu'elle allait quelque part. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, je vais vous en parler. Mais avant d'en parler, je vais revenir aussi sur un petit pan que je n'ai pas parlé. Moi, j'étais une fugueuse. Vraiment, l'enfant rebelle, fugueuse. Tu te rebellais, quoi. Ah oui, mais tu sentais que c'était une rébellion. Mais même aujourd'hui, quand j'y pense ou quand j'essaie de ressentir la rébellion qu'il y avait, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y avait en moi pour être aussi énervée, pour être aussi méchante ? Tu es un esprit par là. Oui, oui, oui. Tu es un esprit. Méchante, insolente, aigrie. C'était un esprit. De toute façon, c'était... Mais j'étais beaucoup, voilà, rébellion et je fuguais beaucoup, énormément. Moi, dès qu'il y a un truc qui n'allait pas, première solution, fugue. C'est-à-dire que ma mère pouvait me parler, me dire un truc qu'elle n'allait pas me plaire. Je n'allais rien dire. Je n'allais faire comme si tout allait bien. Je n'allais pas chouer dans ma chambre, j'allais faire mes affaires. Et quand elle se retournait pour aller préparer à moi, j'ai fiouc, elle est partie. On cherche Lisa dans toute la maison. Et tu as fait ça beaucoup de fois ? Beaucoup de fois. Et moi, c'était des fugues des trois semaines, des deux semaines. Je donnais zéro nouvelle, rien du tout à ma mère, rien du tout. Et j'allais profiter derrière. Je profitais bien au max sans penser à ma mère. Vraiment, maman de Lisa, on te remercie parce que tu as vraiment dû prier, intercéder pour ta fille. Quel cœur ! Ça devait être difficile. T'imagines, tu vois ta fille partir comme ça et ne te donnent pas de nouvelles. Moi, je n'avais aucune empathie, aucune empathie. Je ne me mettais même pas un peu à sa place. Pour moi, c'était au moins prison. Je me sentais beaucoup emprisonnée chez moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un sentiment d'emprisonnée et je voulais trop la liberté. Je ne voulais que la liberté. La liberté selon le monde. Voilà, selon le monde et selon ce que moi, je pensais être la liberté. Et au final, tu fuggais tout le temps ? Tout le temps. J'étais la spécialiste. On m'appelait la spécialiste des fuggues. T'es allée où ? J'allais chez ma copine. J'allais tout le temps chez ma meilleure copine. Ta meilleure copine, là ? Qui n'habitait pas très loin. Quand j'ai fuggé la première, la deuxième fois, mes parents savaient me trouver. Donc, tu as dû changer d'endroit. Voilà, c'était un peu mission impossible. On changeait, on revenait le soir dormir. À gauche, on était à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais c'était vraiment une vie de vagabond. Mais moi, à ce moment-là, comment je prenais plaisir. J'étais contente. Franchement, j'étais contente. Et toi, aujourd'hui, tu es en Christ. Ta copine, elle a rencontré le Seigneur ou pas encore ? Là, ma copine, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir l'évangéliser et je sais qu'il va la toucher. Parce qu'aujourd'hui, son cœur aussi est disposé à recevoir Christ aussi. Amen. Mais du coup, pour revenir, tu m'as posé une question. Oui, donc, par rapport à ce que j'ai... Le jour où j'ai fuggé, en fait, c'était pareil, c'était basé sur une fugue. Donc, j'avais préparé ma fugue, tout ça. Et c'était un soir où ma mère m'avait dit « Tu ne vas pas sortir. » Alors que toi, tu avais des plans déjà. Voilà. Mes plans étaient préparés. Tout était préparé. Alors, c'était quoi le programme ? Je devais dire « Ah bah pareil, sorti boîte de nuit » ou « Sorti… » C'était pareil. C'était la routine. C'était la routine. Tous les week-ends, c'était la même chose. Donc voilà, c'était un plan pareil. En plus, les plans sortiers, avant même que tu ailles. Tu sais, t'es chaude pour y aller. Tu te prépares, tu trouves ta tenue, tu te diras que t'es chaude. Et au final, il me dit « Tu ne sors pas. Ce soir, c'est à la maison. Tu ne vas pas sortir de cette maison. » D'accord, pas de souci. Elle est sortie, elle a fermé, elle a porté ta clé. Elle t'a enfermée ? Elle m'a enfermée, moi et mon petit frère, et elle a pris toutes les clés de la maison. Mais quel âge ton petit frère ? À ce moment-là, il a 5 ans moins que moi. Il devait avoir 10 ans, 10, 9 ans. Donc tu devais quand même aussi se surveiller ? Non, pas vraiment. À ce moment-là, des draps de housse, de couette, tout ça. Donc tu voulais faire comme dans les films ? En fait, comme dans les films. Je ne sais pas, je voulais faire, j'ai fait comme dans les films. Comme dans les films ? Donc tu as attaché. J'ai attaché, j'ai fait du double nez avec mes petits bras. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai attaché ça toutes mes forces. Par contre, j'ai vraiment attaché avec la force. Après, j'ai attaché ça au lit aussi, pareil, avec la force aussi. Après, je jette la corde. J'ai jeté par la fenêtre. J'ai jeté la corde. Mais sérieux, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, franchement ? Franchement, c'était comme on dit là, quand on dit rébellion, défier ses parents, insolence, tout ça, moi, j'étais vraiment, vraiment dans ça. Ça veut dire que moi, quand ma mère m'a dit, tu ne vas pas sortir, moi, je l'ai prise en mode, je ne vais pas sortir, ok, on va voir aujourd'hui. Donc, j'étais vraiment prise de cette façon. En fait, je le prenais comme si c'était mon égal. En fait, je me mettais vraiment alors que ce n'est pas mon égal, c'est ma mère. Je sais ce qu'elle dit, elle sait pourquoi elle fait. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment, je l'ai prise comme un défi. Donc, j'ai jeté la corde par la fenêtre. Au début, comme toute personne, j'ai eu peur. Donc, j'ai décidé de ne pas sauter. Et quand je m'apprêtais à rentrer dans la maison, mon téléphone, en fait, est tombé. Et au travers de ça, ça m'a mis, en fait, une adrénaline. Parce que c'était un téléphone, un iPhone 6 que je venais juste d'avoir. C'est juste de... Nouvelle génération. Tout le monde vient d'avoir son iPhone 6, tu viens ensuite d'avoir le tien. Ça fait une semaine que tu l'as, boum, il tombe par la fenêtre. Donc, ça m'a mis une adrénaline surnaturelle. Et du coup, en fait, ton voisin, après, il l'a ramassé. Ah oui, entre-temps, oui, du coup, mon téléphone est tombé et entre-temps, il y a mon voisin qui est passé. Il l'a pris. Donc, je lui ai fait un signe oui, donc c'est ici qu'il est tombé. Et après, il me l'a repassé en dessous de ma porte et j'ai vu qu'il était complètement fissuré, plié en deux. Inutilisable. Exactement, inutilisable. Donc, pour moi, c'était mort. Donc, j'ai pris un bigot, le petit téléphone 6 touche, là. J'ai mis ma puce dedans et là, ça m'a mis l'adrénaline. En fait, le fait que le téléphone soit cassé, dans ma tête, je me suis dit, mais ça veut dire, ce soir, je sors, genre, je ne peux pas snapper, ça veut dire. Donc, ça veut dire, moi, tu ne peux pas aller sur Snapchat. mon projet, c'était de sortir. Je viens d'avoir l'iPhone 6, snapper, tout ça. Et là, je sors, mais il n'y a plus de télé. Ça m'a mis de l'adrénaline. J'ai sauté d'un coup. Tu as sauté par la tête ? Je n'ai pas réfléchi. En fait, j'ai sauté tout en tenant la corde. Mais tu as sauté ? J'ai sauté. Et en fait, entre le premier étage et le rétussez, il y a le balcon. Ce n'est pas un balcon, mais il y a un peu un espace, l'espace du premier étage. Même, je ne me suis pas écrasée sur cet espace-là. Je ne sais même pas comment j'ai fait. En fait, mes yeux étaient fermés. Ça veut dire que je ne sais même pas comment. Je ne pouvais pas crier parce que je ne pouvais pas crier. J'étais dans ma cour. Ça veut dire que n'importe quel voisin aurait pu juste regarder par la fenêtre et voir une personne descendre comme ça par la corde. Tu n'as rien. Personne ne l'a vu. J'ai sauté. Quand j'ai ratterri, c'était sur mes deux jambes. J'avais deux, trois ongles qui avaient sauté parce que j'avais des faux ongles à ce moment-là. J'avais que trois ongles qui avaient sauté et je me disais « Mais en fait, je suis trop forte. Qui peut me test ? » J'ai dit « Mais qui peut me test ? » Après, j'ai dit à mon frère « Lance mon sac. » Il m'a lancé mes affaires. Et en plus, il t'a lancé ? En plus, c'était des complices. En fait, voilà, mes complices, mais ce n'était pas complices en mode « Il veut m'aider. » C'était plus la pression. Voilà. C'était plus la pression de « Aujourd'hui, je vais sortir, donc tu vas m'aider et c'est toi qui vas remonter la corde quand je sautais. » Je lui ai plus imposé la chose qu'autre chose. Et lui, il devait avoir archi peur. Dix ans quand même. Donc toi, tu étais une grande soeur qui faisait ça devant ton petit frère. À ce moment-là, je n'avais même pas la responsabilité, la maturité de me dire « Mais tu fais ça devant ton petit frère. » Aucun moment, je ne me suis dit « Je m'en fichais total. » J'ai sauté, il m'a lancé mes sacs, il a remonté la corde. Boum, il fugue de trois semaines. Là, forcément, j'ai sauté, ce n'est pas pour rentrer à la maison le lendemain. Boum, direct fugue aussi. Donc là, pareil, je restais trois semaines dans la nature. tu n'as rien eu. Rien eu. Je remblierai à Dieu vraiment parce que durant le confinement, à un moment comme ça, j'étais posée dans mon lit et je n'avais pas prié. En fait, j'avais un peu la faim de prier. J'ai dit dans mon cœur « Seigneur, est-ce que tu peux me faire ressentir l'amour que tu as pour moi ? » Après, maintenant, je commence à essayer de chercher quelque chose. mais ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, le Seigneur, au bout de même pas deux minutes, je commence à réfléchir. Il m'a fait souvenir le jour où j'ai sauté et il m'a mis la parole, une parole qui est dans la Bible où il est écrit que quand le diable, à un moment, a tenté Jésus, il l'a mis en haut d'un temple et il lui a dit « Si tu es réellement le Fils de Dieu, jette-toi parce qu'il est écrit « Il enverra des anges à consuljets de peur que ton pied ne heurte quand tu me pierres. » Donc, j'ai reçu cette parole et je me suis rappelée du jour où j'ai sauté et là, boum, je commençais à pleurer direct. Tu t'es rendue compte que Dieu t'avait protégée parce que tu aurais cassé les jambes, les côtes et tu aurais pu être même paralysée. C'est ça en fait, il aurait pu m'arriver n'importe quoi et le Seigneur m'a fait ressentir, m'a fait prendre conscience, m'a tout simplement dit au travers de sa parole que ce jour-là, c'est lui qui a envoyé des anges à mon sujet de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Ça veut dire, après, quand je me suis un peu remémorée de tout ce qui s'était passé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, l'iPhone 6, du coup, qui est tombé, à la base, cet iPhone, je l'avais mis dans un sac, dans un de mes sacs où il y avait toutes mes affaires. Et au moment où j'allais me mettre au bord de la fenêtre, c'est comme s'il y a une voix dans ma tête qui me dit prends ton téléphone, mets-le dans ta poche, il sera plus en sécurité dans ta poche. C'est-à-dire qu'avant même de me mettre au rebord de la fenêtre, je suis partie prendre mon téléphone, je l'ai mis dans ma poche et après, j'ai peur, c'est tout à fait normal, tu as peur, tu sens que là, c'est haut, donc tu ne vas pas sauter. Donc dans ma tête, je me dis, non Lisa, c'est mieux que tu rentres à la maison, tu attends demain, tu sortiras demain. Donc ça, c'était une décision que j'avais prise dans ma tête et que j'étais formelle, je savais que non, je n'allais pas sauter, ce soir, je rentre à la maison, je dors et je sortirai demain. Le téléphone a gâché tout le pouls. Voilà. En fait, je suis en train de me dire qu'à ce moment-là, je sais que c'est le diable qui a mis cette pensée dans ma tête que ton téléphone sera plus en sécurité ici. Si le téléphone n'était pas tombé, tu serais juste rentré tranquillement. exactement. Et après, le téléphone, quand il est tombé, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui m'a donné une adrénaline. Comme je disais, ça ne venait pas de moi, c'était surnaturel. L'adrénaline, elle est venue direct. Ça m'a mis cette adrénaline et c'est ce qui m'a poussée à sauter. Donc quand je regarde, quand j'essaie de remémoriser les choses par rapport au Seigneur et au diable, je me dis, mais en fait, ce jour-là, c'est lui qui m'a mis en haut de ce temple et si je peux me permettre de dire, qui a dit à Dieu, on verra si ta fille aujourd'hui va sauter. C'est un peu le diable qui a tenté Dieu. Quand je le vois de cette façon aujourd'hui, je me dis, c'est comme si c'était le diable. Parce qu'à ce moment-là, moi, je n'étais pas en Christ. C'est le diable qui m'a mis en haut ce truc et qui a tenté Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, par son amour, il a envoyé des anges à mon sujet, des peurs comme tu pierres. Amen. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu as décidé de rencontrer, enfin, c'est à ce moment-là que tu as rencontré le Seigneur que tu as décidé de vraiment... Non. C'est pas à ce moment-là. Je vais venir quand même au moment où j'ai décidé. On va dire qu'il y a eu des montagnes russes. Il y a eu des hauts, des bas. C'est un peu comme dans toute une chrétienne. Il y a des choses qu'on rencontre des moments difficiles après, etc. Mais du coup, c'est qu'en ce moment où tu as véritablement rencontré le Seigneur. Tu as vraiment dit « Seigneur, là, je veux m'abandonner entre tes mains. » Oui, oui. Donc, le jour où, de moi, j'ai rencontré le Seigneur, c'était pareil, un vendredi soir encore. Dis donc. Encore une fois. J'avais encore une fois de plus prévu un plan. Donc, c'était un peu la même histoire que... Donc, j'avais prévu mon plan vendredi soir, pareil. Donc là, je m'apprête à sortir et ma mère, elle me dit « Mais tu vas où là ? » Elle me dit « Où est-ce que tu vas ? » Ce soir, c'est « Veillée de prière de la jeunesse. » Oh ! Donc, on connaît la vie de prière qui commence la minuit puis finira à 6 heures. Donc, elle me dit « Veillée de prière de la jeunesse de mon église du coup » et c'était la première « Veillée de prière de la jeunesse de mon église. » À ce moment, tu dis « Ah non, non. » Il n'y avait jamais eu de « Veillée de prière pour les jeunes » mais là, c'était la première. Là, pareil. J'y vais, visage attaché, capuche. Parce que moi, ça m'a énervée pareil. « Veillée de prière de prière. » Donc, moi, j'allais vraiment dans un état d'esprit où j'avais mes écouteurs. Je jouais sur mon téléphone. J'y allais, d'accord, mais j'allais dormir sur les chaises qui étaient derrière. J'allais déjà demander à ma mère de me réveiller quand ça allait terminer. Mais ce n'est pas grave, tu étais quand même là. J'étais quand même là. Parce que c'est comme ça que Dieu fait. Il ne s'est pas grave. « Viens quand même si j'ai prévu tes plans. » « Moi, j'en ai d'autres pour toi. » C'est ça. Du coup, quand vous avez dit « Ouais, il avait prévu ses plans déjà. » J'y suis allée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon église, quand on dit jeunesse, la plupart des jeunes, c'est des petits. Moi, je fais partie des plus grandes de la jeunesse de mon église. C'est-à-dire qu'il y a quand même, si je peux dire, un petit exemple à nos jeunes qui sont… Voilà quoi. Mais moi, à ce moment-là, il y a zéro exemple. J'étais même plus petite que je faisais des sous quand même plus petite que les petits qui sont déjà là. C'était vrai. Vraiment, c'était aucun comportement, zéro gêne. Voilà. Et en fait, à cette vie de prière, la dame qui dirigeait le culte, c'était aussi une jeune de 25 ans comme ça. Donc, les gens étaient dans l'adoration, ils chantaient, tout ça. Et à un moment, elle me dit « Oui, peuple de Dieu, on va s'arrêter un instant parce que le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose. » C'est-à-dire quand elle dit ça, « Je tends mon oreille, je vois. » On ne sait jamais que j'ai envie d'écouter ce qu'il dit. Ouais, ouais, je tends mon oreille, mais dans mon cœur, je me dis « Mais comment ça, le Seigneur, il t'a dit quelque chose alors qu'on est tous en train de louer. Comment est-ce qu'il peut te parler alors que toi-même, tu étais en train de louer ? » C'est-à-dire que je n'ai pas compris. Le Seigneur m'a dit quelque chose. Elle m'a dit quoi ? Donc, ce n'est pas grave. Après, j'écoute. Elle dit « Oui, donc il y a une personne parmi nous. » Donc, pas de prénom. Il y a une personne parmi nous. Il y a une personne parmi nous qui se sent très triste, qui se sent très seule, qui se sent délaissée, qui se sent abandonnée. Donc déjà, quand elle dit ça, moi, à ce moment-là, j'étais une période de ma vie où comme j'ai dit, je suis sorti tout le temps, j'allais en boîte, je voyais mes copines, je faisais ma vie, j'étais bien. Tous les sentiments qu'elle a cités là, je ne ressentais rien. Vous ne me sentais pas concernée ? C'était même pas que je ne me sentais pas concernée. Je ne ressentais aucun de ces sentiments en moi. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas moi clair et véridique. Et du coup, elle dit « Oui, donc cette personne est parmi nous, donc on va prier pour elle. Donc on va se lever et on va simplement prier pour cette personne. » Donc là, à ce moment-là, forcément, je me lève. On est obligé de se lever. Tous les jeunes se lèvent, tout ça. Les gens commencent à prier. Moi, je ferme juste mes yeux, je ne prie pas. Et petit à petit, les gens commencent à prier dans mon ventre. Je commence à sentir comme une boule, une boule qui commence à monter comme ça, comme ça dans mon ventre. Ça monte, ça monte, ça monte. Les gens prient, prient. Là, je suis en la boule, montez, montez, montez. Et quand ça arrive ici à ma gorge, je commence à pleurer. Je commence à pleurer en sanglots. Ça veut dire que c'était des larmes. Ce n'était pas des larmes de douleur. Ce n'était pas des larmes. En fait, c'était des larmes que je n'ai jamais pleuré comme ça. Je ne comprends pas. Quand tu ressens et avec le sentiment que j'avais là, ce que je ressentais aussi, je n'avais jamais ressenti ce sentiment. Et ça veut dire que je commence à pleurer dans ma tête. Il me dit « Mais Lisa, qu'est-ce qui se passe ? » « Pourquoi je pleure ? » Et après, au bout d'un moment, je me dis « Lisa, arrête de penser, arrête de dire qu'est-ce qui se passe. Laisse-toi pleurer. » C'est-à-dire que je vais dans les bras de la femme et je commence à pleurer. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et après, au final, on a continué le culte. On a continué le culte, tout simplement. Et en fait, si vous voulez, moi, ce jour-là, ça m'a réellement fait prendre conscience que non, le chemin dans lequel ma mère m'a mis, quand elle parle de Jésus, tout ça, moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas compris. Je ne comprenais pas vraiment même le jargon, les mots qu'on employait, tout ça. Mais dans ce que j'ai ressenti, j'ai compris que non, Dieu existe réellement. Dieu existe réellement. Dieu est vraiment vivant. Dieu est réellement là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, après, quand ça s'est passé, petit à petit, j'ai commencé un peu à m'intéresser à la Bible, je commence à lire la Bible, je commence à poser des questions à ma mère. Je commence à s'informer, se renseigner, savoir sur Jésus, qui est Jésus, pourquoi on dit ça, quand on prie, qu'est-ce qu'il veut dire ce mot. Je commence à m'intéresser petit à petit. Et c'est vrai, à la fin de mes 17 ans, donc c'est en 2018, où j'ai décidé vraiment de donner ma vie à Christ. J'ai dit, donc voilà, là je vais me baptiser, je vais vraiment donner ma vie au Seigneur. Mais quand je suis allé me baptiser, en fait, avant de se baptiser, il y a une phase de repentance. C'est-à-dire que je suis partie me repentir, tout ça. Et à ce moment-là, en fait, donc moi, comme je vous l'ai dit, donc moi, j'étais emprisonnée dans la drogue, donc fumée, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, quand je suis partie me repentir, j'ai dit, « Seigneur, moi, je veux arrêter la fumée, tout ça, je ne veux plus être dans la fumée, tout ça. » Mais dans mon arrière-pensée, je me disais, mais en fait, je ne suis pas encore allée à Amsterdam, en fait. Il fallait que je teste là-bas. Voilà, c'était vraiment ce que je me disais au plus profondément, quoi. C'est-à-dire que j'étais baptisée, tout ça. Mais au final, en fait, ma vie était toujours la même, quoi. Parce que, il n'y avait pas la sincérité, en fait, je pense qu'il n'y avait pas cet aspect de sincérité. Mais après, moi aussi, à ce moment-là, je ne connaissais pas encore réellement les choses de Dieu. Je ne savais pas aussi que, voilà, il fallait être sincère. Ton entourage n'avait peut-être pas forcément changé non plus. Et puis, tu avais encore les mêmes habitudes. j'avais les mêmes fréquentations. Les mêmes fréquentations, Et du coup, c'est vraiment petit à petit. Moi, en fait, c'est réellement durant le confinement que j'ai réellement cherché la face de Dieu. En fait, c'est réellement durant le confinement où je me suis assise et je me suis dit « Mais en fait, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, ma vie, c'est toujours la même. Je fais toujours les choses du monde. » Il faut que ça change, en fait. Voilà, ça veut dire que… En fait, je faisais les choses du monde, mais je ne parlais que de Jésus aux gens. C'est-à-dire qu'on me voyait en soirée, donc tu allais me voir en soirée, donc je fumais comme tout le monde, comme tout le monde, mais je ne parlais que de Jésus, que de Jésus, je bourrais les gens avec Jésus, 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 Jésus. En fait, il n'y avait pas qui m'avait touchée, non, je ne faisais que par les Jésus aux gens alors que je ne connaissais même pas bien dans le Seigneur. Mais tu voulais quand même qu'il y ait du concret dans ta vie. Tu voulais que ta vie soit même un témoignage, ta vie en elle-même. Voilà. En fait, moi, ce n'était même pas par rapport à ma vie. Je témoignais parce que juste j'avais vécu cette chose. Et comme j'avais vécu, à partir du moment où tu vis la chose, c'est là où tu te sens d'en parler, tu te sens dans l'obligation d'en parler. C'est-à-dire que malgré que je faisais toujours les choses du monde et j'évangélisais les gens, j'évangélisais les gens. De toute façon, on ne peut pas être parfait. On ne peut pas attendre d'être parfait pour évangéliser parce que si on n'attend personne, personne ne va évangéliser. C'est sûr. Waouh. C'est fini. En tout cas. Ouais, durant du coup, le moment où je me suis après baptisée, tout ça, à un moment, je me suis dit mais Elisa, là, ça fait quand même longtemps que tu as donné ta vie à Christ, mais ta vie, c'est toujours la même chose. Tout ça. Du coup, durant le confinement, j'avais un moment pour aller vers Dieu. Amen. C'était un moment que Dieu avait permis pour qu'on puisse aller vers lui et se recentrer sur lui. Du coup, c'est ce que j'ai fait et durant le confinement, j'avais un désir d'arrêter la cigarette, la fumette, tout en fait. Pour moi, c'était radical. C'est-à-dire, ce n'était pas tu arrêtes de fumer le cannabis mais tu continues à fumer la cigarette. Et c'était beaucoup ce que je disais à ma mère parce que ma mère, elle me disait mais Elisa, fais quand même un effort de ta propre force. Essaye de faire un effort de toi-même. Et moi, je disais mais maman, je ne peux pas, je ne peux pas, je suis addict. Elle ne voulait pas accepter le mot addict. Voilà, elle ne voulait pas l'accepter mais moi, je l'avais déjà accepté. Ça veut dire que durant le confinement, j'étais dans la recherche du Seigneur, dans la méditation, je lisais beaucoup la parole, j'échangeais avec des frères, on ne pouvait pas le sentir. Donc, j'étais vraiment focus sur ça. Donc, après, il y a eu un désir en moi, vraiment un désir d'arrêter de fumer. Ça veut dire que quand je fumais, je me sentais sale, je me sentais mal, je me sentais… Il y a une contradiction dedans de toi en fait. Voilà, je me disais mais Seigneur, comment toute la journée, je suis là, je cherche ta face, tout ça, et le soir, je descends pour aller fumer mon joint. Ça veut dire que déjà, durant le confinement, j'avais réellement ressenti déjà une diminution de consommation. Ça veut dire que ma consommation l'avait diminuée. Le Seigneur faisait le travail petit à petit en fait. Voilà, et en fait, un soir comme ça, j'avais fait une prière, c'était comme ça. J'ai dit Seigneur, voilà, vraiment, moi, je suis fatiguée de la fumette. Moi, je veux vraiment qu'à la fin, quand il y a le déconfinement, je veux être une nouvelle personne, je ne veux plus être la même Lisa qui marchait de la même façon, je ne veux plus de fumée dans ma vie. C'était une petite prière que j'avais faite comme ça, mais le Seigneur avait vraiment pris en fait cette prière mot pour mot et le jour du déconfinement, quand il y a eu du coup le déconfinement, c'était le 14, je crois comme ça. Le jour du déconfinement, je ne ressens plus aucune envie de fumer. Amen. Ça veut dire que fumer, c'est d'accord, tu y penses, mais je pense qu'il y a aussi ton corps qui réclame, mais là, rien du tout. Ça veut dire que dans ma tête, je ne me suis même pas dit bon Lisa, va prendre une cigarette pour voir si c'est vraiment ta vraiment. Je n'avais même pas à se désir. Voilà, je n'avais pas à se désir. En tout cas, en fait, j'attendais comme une confirmation de la part du Seigneur qu'il faut me confirmer que là, je suis réellement délivrée parce que je ne suis pas sûre. Et c'est au travers du coup d'un frère avec qui j'ai changé beaucoup de jour le confinement que le Seigneur a décidé d'utiliser ce frère-là pour me confirmer que oui, tu es réellement délivrée. Et du coup, après, j'étais dans la joie. Après, j'ai commencé à évangéliser. Du coup, après le confinement, j'ai commencé à évangéliser. J'ai beaucoup évangélisé. De toute façon, ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est qu'il faut persévérer dans la vie chrétienne. Ce n'est pas forcément tout évident parce que le diable a continué à nous attaquer dans les désirs du monde et toutes ces choses-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut persévérer. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Que vraiment toute la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Et peut-être que tu es là, tu me regardes aujourd'hui et que tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Tu veux toi aussi rencontrer le Seigneur, mais de manière personnelle. Je t'invite à faire cette prière avec moi. La Bible dit que si tu déconfesses de ta bouche que tu déclares de ta bouche la Seigneurie de Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvée. Tu peux fermer les yeux et faire cette prière avec moi et dire Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux m'abandonner entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je me repends, je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour mes péchés. Je deviens aujourd'hui ton enfant au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ? Gloire à Dieu et félicitations, bravo à toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Aie confiance en Dieu, accroche-toi à lui, c'est ton Père, il t'aime, il ne t'abandonnera jamais et il est toujours là avec toi, même si tu ne l'as pas vu, il a toujours été là avec toi. Gloire à Dieu en tout cas, merci encore pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous connaissez quelqu'un dans la même situation, n'hésitez pas à partager ce témoignage et si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à me contacter non plus sur ma page Instagram, partage ton histoire et on se dit à bientôt pour un autre témoignage. Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501